Quand on commence à bien comprendre la crypto derrière, on se rend compte que la pierre angulaire de la crypto, donc si je prends le Bitcoin par exemple et le triptyque magique, ça va être donc la sécurité, la scalabilité et la décentralisation. Et on se rend compte que la décentralisation c'est un pilier essentiel de la blockchain et qu'au final quand on regarde, alors bien sûr on a des traders, on a des spéculateurs, on a des choses comme ça, mais quand on a envie de voir un peu plus loin et qu'on voit en fait pourquoi la crypto c'est vraiment un game changer pour le monde, pourquoi est-ce qu'on parle de la révolution blockchain, et bien on se rend compte qu'au final la décentralisation c'est vraiment un pilier et c'est vraiment ça qui est important. Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des podcasts signés Cryptosphère. Dans notre émission, on donne la parole à des acteurs de la communauté francophone blockchain et crypto et aujourd'hui nous allons aborder le sujet des exchanges décentralisés aussi appelés DEX. J'ai le plaisir d'avoir en face de moi Manu Redpils, une figure bien connue parmi les francophones. On a l'habitude de le voir sur des live Twitch aux côtés de CryptoMatrix et Marc Zeller. Bonjour Manu. Bonjour à tous, bonjour Sébastien. Peux-tu s'il te plaît te présenter succinctement et nous dire initialement comment tu es arrivé dans l'univers crypto ? Oui bien sûr, alors je m'appelle Manu Redpils, je travaillais avec CryptoMatrix. Donc à la base je ne suis pas de l'univers crypto donc moi je suis docteur en pharmacie donc je viens entre guillemets d'un métier qui n'est pas dans la crypto. Je suis rentré, je suis tombé dans la crypto il y a un peu plus de deux ans en regardant des choses sur YouTube et en me rendant compte que le Bitcoin ça faisait déjà deux fois que j'en entendais parler à plusieurs années d'intervalle et que après avoir raté pas mal de cases comme les Apple, des choses comme ça, à ne pas avoir passé le pas, à ne pas être rentré dedans, je me suis dit non cette fois-ci je vais quand même m'y intéresser. Je suis allé lire le white paper de Bitcoin et là j'ai eu entre guillemets un petit flash de compréhension et je me suis dit waouh effectivement il y a vraiment quelque chose, c'est pas que de la monnaie de geek et donc j'ai commencé à m'intéresser à la crypto comme ça donc en plus de mon métier de pharmacien et d'entrepreneur de business que je fais à côté. Et donc voilà, je suis rentré par moi-même, j'ai commencé à toucher un peu aux cryptos. Alors je crois que j'avais commencé, j'avais un compte sur Itoro donc c'est comme ça que j'ai touché un petit peu au début aux cryptos. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas le plus rentable niveau spread et compagnie et donc après donc en me documentant, en regardant sur YouTube et compagnie, j'ai trouvé la chaîne de cryptomatrix, je suis rentré en contact avec lui. Quelques mois après, il lançait le Discord donc je lui ai prêté mon effort là-dedans. Et puis voilà, on a sympathisé, on est devenu pote et puis l'aventure a commencé donc voilà, on va dire, je ne sais pas, août, septembre 2019. Ok, d'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi tu t'appelles Manu Redpils, peut-être qu'il y a une allusion. En plus de distribuer des pilules en règle générale en live avec CM, avec Marc et puis des invités qu'on reçoit régulièrement, je distribue des pilules plus généralement à la population. Tu parlais justement de ta première transaction, tu as dit que tu l'as faite sur eToro, on peut peut-être comparer ça à un exchange centralisé parce qu'aujourd'hui, on est dans une série de podcasts où on traite les exchanges centralisés et exchanges décentralisés. Donc, c'est plutôt semblable à une structure d'exchanges centralisés. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton ressenti ? Tu étais plutôt décontracté, plutôt crispé ? Non, j'ai trouvé ça assez simple. En l'occurrence, cette plateforme-là, elle est centralisée. Je trouve qu'au premier abord, pour aborder les cryptos en tout cas, c'est plus simple d'utiliser des exchanges qui sont centralisés. On peut envoyer facilement son argent dessus. De toute façon, il faut toujours trouver une façon de rentrer. Donc, si on utilise ces exchanges centralisés, c'est quand même simple. Un RIB, une copie de garde d'identité, un virement et c'est parti. Donc, je pense qu'effectivement, en plus, quand on n'y connaît rien au début, c'est une porte d'entrée. Donc là, je dis 8 euros, mais bon, c'est pareil maintenant pour des Binance, pour des Crypto.com, des Coinbase. Ça me paraît la porte d'entrée la plus simple pour les gens parce que quand on arrive, qu'on ne connaît pas grand-chose, utiliser un wallet et tout, ça comporte des risques qui sont importants. Et je pense que ça vient dans un deuxième temps. Et même dans un premier temps, on ne se pose même pas la question de savoir si c'est centralisé, décentralisé. On veut juste acheter du Bitcoin, acheter de l'Ether et commencer à rentrer dans le game. Faire partie du mouvement, c'est ça. Oui, exactement. Après, en creusant un petit peu, on se rend forcément compte qu'il y a des choses qui sont mieux que d'autres. Des fois, les commissions sont élevées. Des fois, les contraintes de pays peuvent aussi rentrer en cours. Là, on voit qu'il y a de la législation qui est en train de changer. Donc, moi, je n'ai pas eu le problème quand je suis rentré, mais aujourd'hui, ça devient une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il vaudrait mieux utiliser des exchanges français ou continuer sur des étrangers, des choses comme ça pour rentrer ? En tout cas, c'est comme tout. Je pense que l'important, c'est de rentrer sur le marché, de faire ses premières armes. Pas forcément avec beaucoup d'argent en plus, parce que les erreurs qu'on va être amené à faire au tout début, on est mis 100 euros dans l'idée ou un million. Au final, c'est les mêmes erreurs et elles font moins mal quand on joue avec 100 euros au départ. Je conseille toujours aux gens de commencer petit pour se faire la main, comprendre. Il y a beaucoup de choses à assimiler. Que ce soit l'histoire d'achat, de vente, de carnet d'ordre, les futurs, le margin, le spot, tout ça. Il y a plein de notions à acquérir avant même de vraiment pouvoir utiliser les outils à disposition. C'est ça un peu le mindset à avoir, comment c'est petit et peut-être après grossir. Avant de faire la comparaison entre les exchanges centralisés et décentralisés, j'aimerais te poser une question sur la décentralisation. Pour juger si un projet est décentralisé ou non, quels critères sont à prendre en compte ? En règle générale, si on laisse de côté les exchanges, si on parle vraiment des projets en eux-mêmes, moi, ce que je vais regarder en règle générale, ça va être déjà le type de gouvernance qui est en place, regarder le nombre de token holders, combien d'adresses possèdent des tokens, et après, regarder au niveau de tout ça de l'Etherscan, au niveau des holders, est-ce qu'on a des comptes, des portefeuilles avec des gros montants ou est-ce que la supply est, on va dire, distribuée à peu près, pas uniformément, parce qu'il y a toujours de gros holders, mais le fait d'avoir déjà beaucoup de holders prouve que déjà, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent et donc plus de chances qu'il y ait beaucoup de personnes qui possèdent le token en question. Et le fait qu'il n'y ait pas, par exemple, 75% de la supply qui va être entre les mains de trois portefeuilles va amener à penser que le protocole est plus ou moins bien décentralisé. Donc voilà, ça, c'est les premières choses que je vais regarder. Et après, et contrairement aux noms aussi qui peuvent être associés au projet, ça, je le regarde, mais pas vraiment. On voit qu'il y a eu un projet qui s'appelait FAIL, un projet de stablecoin algorithmique où au bout du compte, il y avait des grands noms, il y avait Coinbase, il y avait Eurovitz et tout ça et ça n'a pas empêché que le truc FAIL alors qu'au final, ils ont levé plus de 2 milliards et demi. Ils auraient pu faire la même chose avec 2 millions et demi, ça aurait été le même résultat et le risque était moindre. Donc voilà, ce n'est pas non plus, parce qu'il y a des grands noms, que c'est un gage de certitude. On est quand même dans un domaine qui est très neuf, donc il faut toujours faire attention, pas forcément se précipiter. Et voilà, en termes de décentralisation, je vais regarder ça. Le nombre de token holders, la répartition des tokens, le type de gouvernance qui est mis en place et également la blockchain sur laquelle ça tourne. Parce qu'on va avoir des blockchains, donc si on est sur du Ethereum ou des choses comme ça, pas de souci, si on est sur des blockchains qui sont plus centralisés, on a un problème effectivement à ce moment-là, pas forcément au niveau du protocole, mais par exemple, on en reviendra dessus, je pense, mais des projets comme BSC ou tout ça, où je n'ai rien contre, je trouve que ça peut être intéressant. Par contre, en termes de décentralisation, le compte n'y est pas clairement. Donc, faire quand même aussi attention à la blockchain sur laquelle ça peut tourner et voir qui tient le projet dans ses mains à ce moment-là. Ok, d'accord. On a vu dans les épisodes précédents que les exchanges centralisés fonctionnent avec un carnet d'ordre et un matching engine qui, en fait, fait correspondre les ordres d'achat avec les ordres de vente. Qu'en est-il pour les DEX ? Prenons par exemple Uniswap. Comment ça fonctionne ? Alors, pour bien comprendre, je vais commencer par te dire comment ça fonctionne sur les exchanges centralisés, en fait. Donc, sur les exchanges centralisés, grosso modo, on va toujours avoir, on va prendre une crypto, un token A, par exemple, et on va avoir toujours des acheteurs et des vendeurs qui vont vouloir vendre à un prix. Et donc, on va avoir un carnet d'or avec ce qu'on appelle des market makers qui vont permettre de fluidifier, grosso modo, les achats-ventes puisqu'ils vont mettre des ordres aussi bien à l'achat qu'à la vente et ça va permettre aux utilisateurs d'acheter un peu au prix qu'ils veulent. Parce que si on n'utilise que les achats de vente, enfin les vendeurs et les acheteurs, des fois, on va avoir une trop grande différence entre ceux qui veulent acheter à un prix et ceux qui veulent vendre à un autre prix. Et le travail des market makers, ça va être justement de pouvoir donner une palette de prix qui va permettre à tout le monde de pouvoir acheter et vendre à peu près à son prix. Et la différence entre ces prix d'achat et ces prix de vente, c'est ce qu'on appelle le spread. Et c'est comme ça ce spread qui va rémunérer les market makers. Et donc là, on a bien un carnet d'ordre où on peut acheter à un prix donné et on choisit son prix par rapport au prix donné. Donc, on peut mettre un ordre beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut en fonction de ce qu'on a envie de faire. Mais ça donne une possibilité d'agir comme ça simplement et d'avoir, grosso modo, la crypto au prix qu'on veut. Sur les DEX, donc les exchanges décentralisés, c'est clairement différent. Parce qu'en fait, on va avoir, c'est ce qu'on appelle des AMM. Et donc, ça va être AMM qui veut dire Automated Market Maker. Et donc, ça ne marche pas avec des carnets d'ordre. Ça va marcher plutôt avec des courbes, avec une fonction. Si je prends la fonction qui gère Uniswap V2, on va avoir une fonction qui fait X fois Y égale K. Donc, où X est le prix du token A, Y est le prix du token B et K est une constante. Donc, en fait, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir la liquidité qui va être déposée dans une poule de liquidités. Donc, on va avoir les deux tokens. Donc, sur Uniswap, c'est du 50-50. Sur d'autres DEX comme Balancer, on va pouvoir avoir plus de deux coins. On va pouvoir avoir aussi des proportions de coins qui vont être différentes. Si on prend Uniswap 50-50, on va déposer les liquidity providers. Ceux qui apportent de la liquidité vont déposer 50% du token A et 50% du token B. Et donc, en fait, on va avoir en fonction des achats et des ventes, donc un échange où on va déposer du token A pour repartir avec du token B et vice-versa. Et en fait, on va toujours avoir le prix du token A, donc X, multiplié par le prix du token B, Y, qui est égal à une constante. Et la liquidité, elle est distribuée tout le long de cette fonction. Et donc, on va avoir des commissions. Donc, par exemple, si on prend Binance, on a 0,1% de commission à l'achat, 0,1% de commission à la vente. Sur Uniswap, on est à 0,3%. Et en fait, le fait de gérer cette fonction va faire en sorte que, en fonction justement de la quantité de chaque token qui reste dans la pool, on va avoir justement ce qu'on va appeler un « press impact », c'est-à-dire l'impact que notre achat ou notre vente va avoir sur le prix du token en question. Et on va avoir aussi un « slippage » qui va faire que plus ou en fonction de la quantité de pièces qu'on va acheter, étant donné qu'on va bouger sur la courbe X ou Y égale K, on va avoir un prix qui va changer selon le montant de pièces qu'on va acheter. Donc, les premières pièces vont être achetées à un certain prix, les pièces suivantes à un autre. Et en fait, après, on va avoir une moyenne qui va donner le prix global de l'achat. Et ça, le « slippage » va dire que, grosso modo, sur le prix par rapport à ce qui est annoncé, on va avoir une différence qui peut être de 1, 2, 3 %. C'est ça qui va nous donner une différence de prix par rapport à ce qu'on veut acheter. Mais l'avantage, c'est que ce système-là permet d'être décentralisé par rapport à la gestion des pièces. Donc, on n'a pas de market maker, on a juste des liquidity providers qui déposent leurs liquidités. Et donc, ce qui fait que c'est décentralisé. Et donc, ça a un intérêt puisqu'on n'a pas un tiers de confiance qui va gérer justement le fait de permettre d'offrir de la liquidité aux acheteurs ou aux vendeurs. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, l'idée, c'est centralisé, on a des carnets d'ordre, on a des market makers. Décentralisé, on n'a pas de carnets d'ordre, ça marche avec une fonction. Et donc, ça marche de façon décentralisée. On n'a pas affaire à une différence de partie, on a affaire à un protocole, là, en l'occurrence, Uniswap. Et c'est le protocole, donc le code qui va régir le prix et la liquidité disponibles pour les gens. Donc, finalement, toi, en tant qu'utilisateur, quand tu vas sur Uniswap, si tu veux faire une transaction, tu fais une transaction directement avec un smart contract, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va appeler une fonction qui va être la fonction swap et donc, on va transformer un token A en un token B. Il y a un cours, donc la plupart du temps, le prix du cours est fourni par un oracle dans 99% des classes et chain link. Et donc, on va avoir le prix du token qui va être donné par l'oracle. Et d'un autre côté, les pièces en elles-mêmes vont être swappées du token A vers le token B avec ce prix-là et donc, vu le montant, avec notre conversion. Et on va récupérer des pièces B en donnant des pièces A. Et tout ça en se servant sur les poules de liquidités. Donc, comme les liquidity providers déposent des tokens A et des tokens B, nous, on va déposer des tokens A dans la poule et on va repartir avec des tokens B. Et donc, voilà, c'est un swap, on va dire, c'est assez simple d'utilisation, c'est assez intuitif. Après, voilà, il faut quand même comprendre ces histoires de press impact, de slippage parce qu'on n'a pas forcément sur tous les tokens. Tout dépend en fait de la taille de la poule, mais quand on a peu de liquidités, on peut avoir des gros impacts sur le prix et aussi bien l'achat que la vente. Et donc, ça, il faut quand même y faire attention parce qu'on peut se retrouver pour une somme donnée, à se retrouver avec beaucoup moins de tokens que ce qu'on voudrait. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Et on a en plus, je disais, des 0,3% de commission qu'on va payer, qu'on va donner aux liquidity providers. On va aussi avoir les frais de protocole puisque tout se passe sur le smart contract. Quand on appelle le smart contract, quand on appelle la fonction, on va payer du gaz et donc payer des frais de transaction en Ether, du moins quand c'est sur Ethereum, pour faire sa transaction. Ce qui n'est pas le cas sur les exchanges centralisées où on va juste payer la commission, mais ça fonctionne plus comme une feuille Excel, en fait, les exchanges centralisées. Ils vont faire vos entrées, vos sorties et puis ils vont vous dire, voilà, vous avez tant de tokens au bout du compte. On comprend mieux le fonctionnement maintenant des DEX. Pour en connaître un peu plus sur les bénéfices associés aux DEX, pour quelles raisons est-ce que tu as commencé à utiliser les DEX de manière plus fréquente ? Alors, au début, ce que je disais, on est en mode centralisé. C'est assez sécure parce qu'on n'a pas de clé privée à gérer, de choses comme ça. Si on va sur des exchanges type Binance ou type Binance, Coinbase, Crypto.com, des choses comme ça, on va avoir aussi quand même une quantité de tokens disponibles qui est assez intéressante, mais on ne va pas avoir tout. On va être soumis au gré des listings. Est-ce qu'on peut avoir… Donc, ils vont lister souvent des cryptos où il y a déjà de la liquidité ou des projets qui ont déjà fait leur preuve. Alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus rapides pour lister des tokens qu'il y a deux ans, par exemple. Sur Binance, il y avait beaucoup de tokens comparé aux autres, mais des Coinbase, des Crypto.com et tout. Au début, il n'y avait pas énormément de tokens. Même maintenant, si tu vois sur SwissBorg, il n'y a pas beaucoup de tokens, il y a des exchanges où au final, il n'y a que les tokens, on va dire, mainstream, les grosses caps et tout ça, Bitcoin, Ethereum et les grosses caps. Donc, moi, la première fois que je suis passé sur Dex, en fait, c'est un jour où j'ai voulu acheter une crypto et en fait, elle n'était pas sur Binance. Et je me suis dit, mince, je veux en acheter, comment je vais faire ? Et donc, j'ai vu qu'elle était disponible après sur des sites comme Bengeko, des choses comme ça. On va aller voir où est la liquidité, où est-ce qu'on peut en acheter. Et puis, on se rend compte qu'il y a une poule Uniswap et qu'on peut en acheter sur Uniswap. Et donc, moi, je me rappelle la première fois que j'ai voulu acheter une crypto, c'était, je ne sais plus ce que c'était, c'était, je crois, je me demande si c'était du Aleph ou du JRT que j'ai voulu acheter. Ce n'était pas dispo, ce qui sont des petits projets français qu'on a déjà reçus dans l'émission Crypto Matrix, dans le live du lundi. Et je voulais en acheter et ce n'était pas dispo. Et donc, voilà, j'ai bougé. Je me suis créé un portefeuille MetaMask. Donc, tout de suite, on comprend la responsabilité qu'on a puisqu'on doit garder ses clés privés, les planquer, transférer des Ethers. Et puis après, voilà, faire sa première transaction. Et puis, on se rend compte que ce n'est pas si compliqué que ça. Et vraiment, la chose après qui fait la différence, c'est entre guillemets la décentralisation. Parce que quand on commence à bien comprendre la crypto derrière, on se rend compte que la pierre angulaire de la crypto, donc si je prends le Bitcoin, par exemple, et le triptyque magique, ça va être donc la sécurité, la scalabilité et la décentralisation. Et on se rend compte que la décentralisation, c'est un pilier essentiel de la blockchain. Et qu'au final, quand on regarde, alors bien sûr, on a des traders, on a des spéculateurs, on a des choses comme ça. Mais quand on a envie de voir un peu plus loin et qu'on voit en fait pourquoi la crypto, c'est vraiment un game changer pour le monde, pourquoi est-ce qu'on parle de la révolution blockchain ? Et bien, on se rend compte qu'au final, la décentralisation, c'est vraiment un pilier et c'est vraiment ça qui est important. Alors bien sûr, gagner des sous, traiter des trucs, l'important, c'est de se sentir des traders, comme on dit quand on rigole avec des potes. Mais d'un point de vue, on va dire, idéologique, la décentralisation, c'est vraiment un pilier majeur de la blockchain. Et ce qui fait qu'on doit tout faire pour que cette décentralisation ait lieu. Puisque la révolution de la blockchain, c'est la révolution de la confiance. Et la révolution de la confiance, c'est quelque chose d'aussi énorme qu'a pu être… Moi, je classe ça comme la quatrième révolution. Mais les révolutions d'avant, par exemple, tu vois, ce n'est pas Internet. Pour moi, s'envoyer un mail, ce n'est pas une révolution. On pouvait s'envoyer des cartes postales avant. Effectivement, ça va plus vite, mais la révolution, elle n'est pas là. Quand je parle de révolution, je compare ça à l'écriture, l'imprimerie, l'arrivée… L'invention de l'électricité, tu vois. Avec la blockchain, on est à ces niveaux-là. On ne s'en rend pas encore vraiment compte, mais la révolution de la confiance qu'apporte la blockchain, le fait qu'aujourd'hui, on puisse échanger, que ce soit de la valeur ou de l'information, des datas et demain, plein de choses comme son identité ou des choses comme ça. C'est une vraie révolution pour l'humanité et on va voir ce que ça va donner. Il y a toujours un côté obscur, un côté lumineux, tu vois. C'est un peu comme l'atome. Tu vois, on peut faire des bombes nucléaires, on peut faire des centrales nucléaires aussi. Donc, la blockchain, c'est ça, mais je pense qu'en termes de révolution, on est à ce niveau-là. Donc, voilà, et c'est pour ça qu'au final, utiliser des exchanges décentralisés, ça participe en fait à l'esprit global de ce qu'on vient chercher quand on s'intéresse à la blockchain. Ok, merci pour ce partage de vision, c'est hyper intéressant. Dans le liquidity providing, aussi appelé yield farming, on voit à présent des taux de rendement à trois chiffres. Forcément, c'est hyper alléchant. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela et est-ce que tu penses que ça peut durer dans le temps? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la crypto, c'est un petit marché. Alors, il a déjà doublé en deux, trois mois là, puisqu'on est en plein bull run. Donc, on voit l'argent arriver pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est imprimé. Donc, il faut bien qu'il aille quelque part. Donc, il va pour grande partie dans l'économie réelle et pour autre partie dans la crypto. Donc, c'est pour ça qu'on voit le marché grossir. En ce qui concerne le yield farming, c'est assez intéressant ce qui s'est passé. Donc, ça a commencé l'été dernier avec ce qu'on a appelé le défi Sunner. Et en fait, grosso modo, on parlait de gouvernance au début de l'émission. Et en fait, les tokens de gouvernance, à la base, sont des tokens, on va dire, qui n'ont pas de valeur. Parce que ça n'a pas donné son avis, au final, ne justifie pas spécialement une rémunération. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces tokens de gouvernance, on a réussi à leur donner ce qu'on appelle une value capture. Donc, la possibilité, la capacité de capturer de la valeur. Et en fait, c'est ça qui a fait qu'un token qui, à la base, ne valait rien, s'est mis à s'apprécier en termes de prix. Puisqu'ils capturaient de la valeur. Donc, par exemple, on a parlé d'UniSwap, mais on ne va pas parler forcément d'UniSwap parce que la proposition n'est pas vraiment placée. Mais il y a des tokens, comme par exemple, on a eu le Wi-Fi qui a commencé. Donc, le Wi-Fi, c'est lui qui a commencé. On a eu des tokens comme AAV, comme plein de tokens de gouvernance comme ça. Au bout du compte, l'utilisation du protocole par les gens, par les utilisateurs. a fait que, justement, une petite commission était prise pour les gens qui possédaient des tokens du protocole. Au début, le yield farming et les tokens qui étaient, entre guillemets, imprimés, enfin, du moins distribués en termes de liquidity mining aux utilisateurs, étaient une incitation pour utiliser les protocoles. C'est-à-dire, plus vous utilisiez le protocole, plus on vous donnait de tokens. Donc, c'était une incitation directe à utiliser le protocole. Et après, cette histoire de value capture qui a fait que ce token, finalement, a un prix parce qu'il capture de la valeur et le posséder fait en sorte que vous récupérez de l'argent. Donc, on peut presser ce token-là. Après, en termes de rendement, on a fait, par exemple, si on prend Wi-Fi, on avait des gens que… Donc, là, Wi-Fi, c'était particulier, mais le protocole, ça avait duré… Le farming avait duré une semaine, il y avait peu de tokens. Il y en avait 30 000 à l'époque, si je ne dis pas de bêtises. Et en final, vous déposiez de la liquidité sur le protocole. Donc, la liquidité, elle servait à quoi ? Elle servait aussi aux gens pour pouvoir swapper leurs tokens, c'est-à-dire les mettre sur le marché et pouvoir échanger, par exemple, des Ethers contre du Wi-Fi. Donc, l'idée, à la base, était là. Il a appris de la valeur parce que les stratégies qu'on mettait dans Wi-Fi, par exemple, elles permettaient de capturer de la valeur pour les gens qui utilisaient ces stratégies, puisque c'était des stratégies d'automatisation de farming. Et donc, au bout du compte, on a eu des rendements. Après, grosso modo, dans le farming, on a toujours la poule 1, ce qu'on appelait la poule 1 et la poule 2. La poule 1, grosso modo, elle va permettre de farmer et de récupérer un petit peu de l'asset en question qu'on farme. Et par contre, la poule 2, elle va considérer souvent, ça va être soit de l'Ether et le token natif. Et en fait, il y a beaucoup plus de risques à utiliser cette poule-là, à apporter de la liquidité dans cette poule-là, puisque, grosso modo, vous déposez des Ethers pour récupérer des tokens du protocole. Mais rien ne dit que le protocole, en fait, va fonctionner. Donc, si jamais il y a un problème, la plupart des gens vont vendre le token natif et partir avec les Ethers. Donc, les liquidity providers vont se retrouver avec un token qui ne vaut rien, puisqu'il n'y a plus d'Ethers en face. Et donc, étant donné aussi que ce token-là, il est créé ex nihilo par l'équipe du protocole, ils peuvent se permettre d'incentiver la poule de liquidité à leur guise. Donc, ils peuvent très bien mettre effectivement des taux de rendement à 3, 4, 5 chiffres pour inciter les gens à venir justement déposer des tokens. Donc, quand le protocole fonctionne, qu'il y a un vrai projet derrière, un vrai attrait, au final, ça va être rentable de farmer à ces taux-là. Donc, on va se retrouver avec plus de tokens du protocole et c'est rentable. Par contre, si le projet est un scam ou ne fonctionnera pas dans le temps, on prend des risques, puisque si, par exemple, le smart contract n'a pas été vérifié, c'est souvent le cas au tout début d'un projet parce que les audits coûtent cher. Si ce n'est pas un fork d'un autre projet, on va avoir, par exemple, des équipes malveillantes qui vont minter, c'est-à-dire créer un nombre énorme de tokens pour au final vider la poule, c'est-à-dire vendre tous leurs tokens natifs et récupérer tous les Ethers. Et puis, on va avoir un cours du token qui va s'effondrer. Et puis, en général, ils vont partir avec les Ethers. Et merci, au revoir. Donc, c'est ce qu'on appelle les rookpools. Et c'est très courant sur des projets nouveaux et même des fois avec des exploits sur des projets plus longtemps en tout cas et qui vont quand même subir un exploit dans leur code. Développeurs qui vont trouver une faille et qui vont faire en sorte, grosso modo, d'arriver à voler les fonds. Et donc, il y a toujours un risque quand on pose sur ces protocoles-là. Il y a toujours un risque au niveau du protocole et des smart contracts. Et après, on dit faille quand on commence à empiler les protocoles pour faire justement plus de rendement. Et bien, au bout du compte, le risque, il s'additionne d'un protocole à l'autre en fonction du nombre de protocoles qu'on va utiliser et qu'on va superposer les uns aux autres. Ok, il faut faire vraiment gaffe en fait, bien analyser ses projets avant de commencer à mettre ses Ethers. On va faire ses devoirs. On va faire ses devoirs. Après, ce n'est pas forcément simple, mais il faut regarder un petit peu ce qui se dit. Il y a des sites, il y a des comptes sur Twitter qui regardent un peu ce qui se passe, est-ce qu'il y a des risques qu'ils mettent en avant, war on rugs, des choses comme ça qui vous disent, du moins qui mettent des alarmes des fois quand les protocoles ne sont pas forcément si vérifiés que ça ou que justement on voit qu'il y a un problème qui est en train d'arriver. Parce qu'après, c'est la course à la sortie. C'est-à-dire que tant qu'il reste un petit peu d'Ether, on peut sortir, mais quand il n'y a plus d'Ether, on ne peut même pas swapper ses tokens. On l'a dans l'os, tout simplement. On est au pool, comme on dit. Aïe, aïe, aïe. Ok, justement, tu as commencé à parler des risques concernant les inefficiencies et les risques associés aux DEX, lesquels peux-tu constater mis à part les risques de hack que tu viens de citer ? Les risques de hack qui sont dus au protocole. On va avoir aussi des risques qui sont dus. Après, ça dépend des protocoles. Si on prend un protocole, par exemple, de lending, borrowing, comme, je ne sais pas, comme on peut faire AAV, PAMPAM, CRIM, on va avoir des risques aussi sur les tokens qui peuvent être mis en collatéraux. On va poser un collatéral pour pouvoir imprimer de la dette. Et en fait, cette dette est backée par un token. Si le protocole, par exemple, n'a pas bien choisi son token, on va se retrouver avec des dettes qui ne sont plus assez collatéralisées. Et donc, ça, c'est un risque pour le protocole entier, puisqu'on va avoir une dette qui ne va pas être collatéralisée. Et donc, ça, c'est un risque pour le protocole. Tout simplement, je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est un risque de crédibilité. Et puis, si ça arrive à plusieurs tokens, il y a un risque aussi sur l'argent des déposants directement. On va avoir le risque quand on fait du farming et qu'on essaie de maximiser ses profits. Par exemple, si on fait un montage pour poser du collatéral, imprimer du stable, aller poser ce stable sur, je ne sais pas, si on prend un truc simple, je dis ça comme ça, ce n'est pas forcément réel à l'instant T, mais on va poser, par exemple, de l'Ether sur AAV, on va imprimer de l'USDC, on va déposer cet USDC, par exemple, sur Curve, on va aller poser les LP de Curve ailleurs pour mettre une contrepartie ou les faire travailler sur un autre protocole. Voilà, on empile les couches de risque des protocoles, donc on prend plus de risques au final, puisque s'il y a un problème sur un seul des protocoles qu'on a utilisé, au bout du compte, on peut avoir des soucis on peut avoir des soucis. Après, des fois, il y a des protocoles sur les protocoles en eux-mêmes, puisque les protocoles sont mal construits. Je parlais de fail tout à l'heure, stablecoin algorithmique, c'est un stablecoin qui était censé rester à un dollar. Très vite, il a perdu son peg et au final, on se rend compte que c'est plutôt dans la construction, dans la construction même du concept qu'il y a un problème. Et donc, voilà, des fois, il est urgent d'attendre et de ne pas, comme on dit, ape, donc ça veut dire un peu faire le singe et se jeter tête baissée dans un protocole nouveau ou faire le dégène, c'est-à-dire poser des grosses sommes sur des protocoles pas audités où on a juste un nom qui fait bien et tout. Donc, ça a souvent été le cas, mais dans ces cas-là, à ce moment-là, on ne prend pas de risques. En tout cas, on sait que les sommes qu'on investit, on peut les perdre. Donc, voilà, rester tranquille, ne pas se laisser trop, ne pas être trop alléché par des rendements démentiels, savoir sortir quand il faut sortir et éviter les schémas de type Ponzi où, au bout du compte, les derniers entrants sont toujours les perdants. Donc, si vous voyez, par exemple, quelque chose qui est déjà bien performé, des fois, au final, ça ne vaut pas forcément le coup, ce soit en termes de rendement ou en termes de fondamentale du protocole de se jeter à corps perdu dedans, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, voilà, les risques, les risques, pour moi, principaux sont à ce niveau. Ok, d'accord. Pour pallier au problème de congestion et frais de réseau élevé sur le réseau Ethereum, est-ce que tu recommandes la Binance Smart Chain et les DApps comme PancakeSwap ? Je crois qu'on en a parlé un peu tout à l'heure. Alors, effectivement, il y a un problème avec Ethereum, c'est que Ethereum, c'est devenu, entre guillemets, un réseau pour riches. C'est-à-dire que les transactions en gaz valent cher et sont payées en Ether et en plus, c'est indifférent du prix de l'Ether. C'est-à-dire, en plus, plus l'Ether monte, plus ça coûte cher. Parce qu'il n'y a pas de corrélation entre le prix de l'Ether et le gaz. Donc, effectivement, ça devient compliqué quand il faut payer 10-12 dollars pour approuver un token pour pouvoir autoriser le protocole à le toucher. Plus, par exemple, parler d'une swap, faire un swap qui va coûter entre 40 et 50 dollars. Si vous arrivez avec une somme de 100 dollars, ce n'est pas la peine. Surtout si c'est pour aller farmer quelque chose et tout, c'est juste impossible. Donc, on a vu, dans un premier temps, l'ABSC est arrivée. L'ABSC qui n'a rien inventé puisqu'elle utilise le VM, l'Etherium Virtual Machine. Donc, elle utilise le VM comme moteur. Au bout du compte, on a vu beaucoup de copiers collés de protocoles qui se sont posés dessus. On parlait de paquet de swap qui est un fork, je ne sais plus si c'est d'uniswap ou de sushi. Voilà, sushi qui est déjà un fork d'uniswap. je pense que c'est plutôt de sushi, je pense. On a des forks qui sont arrivés tels que Ellipsis qui est un fork de curve. On avait Bifi qui est un fork de Wi-Fi. Venus qui est un fork de mix de pump-pound et de maker-dao. Donc, voilà. L'intérêt, c'est que ça a permis dans un deuxième temps, une deuxième frénésie entre guillemets de farming d'inciter les gens à venir justement tester entre guillemets le décentralisé même si ça ne l'est pas puisque tous les nœuds appartiennent à Binance et 7 ou 9 validateurs je crois appartiennent à Binance. Donc, ce n'est pas vraiment décentralisé mais en termes de frais de gaz c'était un gros mieux par rapport à Ethereum. Les gaz ont été divisés par deux je crois hier ou avant-hier mais ça restait quand même déjà cher en fait. On ne se rend pas compte mais comparé à d'autres d'autres blockchains comme Polygone Exmatic ou XDAI on va avoir en fait des protocoles qui coûtent encore moins cher. Donc après c'est ce qu'on va trouver dessus. Est-ce qu'on va avoir l'écosystème ? Là on a sur j'ai cité quelques protocoles sur PSC on a quelques protocoles sur Matic donc on avait Comtex par exemple on avait QuickSwap on a CometSwap et on a de plus en plus de protocoles qui sont en train d'arriver. On a Aave qui est déployé maintenant sur Matic on a tout à mon avis une bonne partie de l'écosystème DeFi d'Ethereum qui va venir se gréver là-dessus avant qu'on ait accès à ce qu'on appelle tout ce qui est Layer 2 autre Layer 2 donc Matic c'est plus et ce qui nous intéresse vraiment c'est tout ce qui va être ZK Rollup et Optimism Rollup qui sont une autre façon de pouvoir interagir entre Layer 1 qui est Ethereum donc on va dire la couche 1 la couche maître maîtresse et une couche 2 où au final on n'a pas ces problèmes de congestion du réseau on n'a pas ces problèmes de frais élevés puisque les transactions sont envoyées par gros paquets sur Ethereum et par exemple sur Ethereum on peut en une transaction valider je ne sais pas moi 10 000 transactions qui ont eu lieu sur Layer 2 donc l'avantage de toutes ces blockchains annexes qui soit utilisent le VM soit vont pouvoir valider sur Ethereum mais via des frais beaucoup plus faibles va permettre en fait de libérer tout le potentiel des protocoles et surtout des utilisateurs quelles que soient leurs bourses et donc permettre au plus grand nombre de l'utiliser parce que la DeFi tout ça l'idée ce n'est pas que ce soit réservé aux riches c'est que tout un chacun puisse devenir sa banque puisqu'on ne se rend pas bien compte mais en Europe on a une banque dans les pays occidentaux on va dire on a quand même des banques à tous les coins de rue mais il y a des pays bien plus pauvres où l'accès au système bancaire est vraiment impossible et le fait d'avoir une banque dans son smartphone ou de devenir sa propre banque résout énormément de problèmes que ce soit en termes vraiment d'infrastructure générale conseil de regarder par exemple je crois que j'avais vu un documentaire sur Amazon Prime qui s'appelle Banking for Africa et on voit par exemple comment je ne sais plus dans quel pays c'est si c'est au Nigeria ou dans un autre pays où ils ont des problèmes d'infrastructure du réseau électrique parce qu'en fait les gens ne payent pas leur facture après avoir consommé alors que là en déployant des compteurs intelligents qui sont payés par la blockchain on peut non seulement aider réellement par exemple là en l'occurrence c'est une école dans ce documentaire on peut vraiment aider par exemple en payant la facture d'électricité de cette école mais on peut aussi aider grosso modo aussi tout le réseau toute l'infrastructure par exemple électrique du pays puisque les factures sont payées et à ce moment là on a un réseau qui peut être entretenu déployé des choses comme ça donc on a vraiment des utilisations concrètes du fait de pouvoir avoir la banque dans sa poche et bien entendu l'idée c'est aussi que ça coûte beaucoup moins cher puisque moins d'intermédiaires plus d'automatisation et donc on récupère une partie de l'inefficience en tout cas de tous les intermédiaires qui coûtent de l'argent et qui fait que utiliser la diffraction dans ce niveau là c'est quand même beaucoup plus intéressant pour des gens qui sont à bancariser moi je pense que c'est une bonne démocratisation que ce soit BSC que ce soit tout ça après comme je le dis toujours garder dans un coin de sa tête l'idée de décentralisation parce que si même aujourd'hui on est nouveau on arrive dans la chose et on ne comprend pas l'idée qui est derrière c'est pas grave mais il faut que ça vienne après même dans un deuxième temps parce que sinon on va le payer à un moment ou à un autre on ne peut pas donner tant de pouvoir que ça dans de si petites mains c'est aujourd'hui ce qui est déjà le cas si on veut entre guillemets du changement sans entrer dans des considérations trop idéologiques ou politiques je pense qu'il est important de comprendre que la révolution elle est aussi à ce niveau là et que c'est important pour tout à chacun de pouvoir agir de façon décentralisée et puis si on regarde les améliorations à venir il y a Ethereum 2.0 qui devrait arriver on ne sait pas exactement quand mais ça devrait arriver finalement ça serait peut-être une solution pour peut-être moins utiliser les services un peu plus centralisés comme la Binance Smart Chain et pour ouvrir des portes à une utilisation plus massive sur Ethereum et les DApps sur Ethereum oui tout à fait Ethereum 2.0 donc je rappelle c'est le passage grosso modo de la proof of work du calcul informatique le protocole le consensus utilisé par Bitcoin Ethereum aujourd'hui et d'autres mais pas qui est à la base même de la blockchain Bitcoin et qui est grosso modo de résoudre un calcul informatique et après de pouvoir être validé par les noeuds du réseau et d'accrocher donc le bloc à la chaîne de bug du ou le nom de blockchain et donc c'est quand même assez énergivore ça demande quand même beaucoup de calcul et comme en fait c'est une compétition entre chaque noeud il n'y a qu'un seul vainqueur et en fait toute l'énergie qui a été dépensée par les noeuds des autres noeuds en fait est perdue donc par contre en termes de sécurité c'est très très costaud Bitcoin est très sécurisé et demain si quelqu'un voulait prendre le contrôle du réseau même si c'est pas une bonne idée mais faire ce qu'on appelle une attaque 51 c'est pas possible il y a besoin de trop de puissance de calcul même si Google Apple les Etats-Unis s'y mettent pour le faire ils n'y arriveront pas ils n'y arriveront pas à avoir assez de puissance de calcul pour prendre le réseau entre guillemets en otage donc ça c'est la proof of work et voilà donc il y a des considérations énergétiques donc écologiques il y a aussi des considérations territoriales des choses comme ça la proof of stake ce qui va être Ethereum 2.0 passe en fait un consensus basé sur le calcul mais plutôt proof of stake c'est-à-dire preuve d'enjeu et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va dire aux utilisateurs de bloquer un certain nombre de tokens donc d'Ethereum en l'occurrence et de pouvoir en fait les laisser donc les stacker contre un rendement et en fait on considère que comme acheter des pièces ça coûte de l'argent les bloquer c'est de l'argent qui est bloqué et soit rémunéré mais qui est bloqué le validateur donc ne va pas avoir d'intérêt à être malicieux et à valider des transactions on va dire qui n'ont pas lieu d'être quoi et donc il y aura quand même un système de vérification et de sanction que ça apparaît à casper et donc ça c'est beaucoup plus rapide et c'est pour ça qu'on a en fait des validations et des coûts de transaction qui sont bien moindres et sur Ethereum 2.0 donc on aura ce qu'on appelle la chaîne principale qui sera la beacon chain et des shards qui seront des chaînes parallèles mais qui seront au final qui en verront sur la chaîne principale pour valider je ne rentre pas trop dans les détails et donc Ethereum 1.0 sera toujours une chaîne de Ethereum 2.0 mais cette proof of stake permettra au final de gagner en scalabilité donc ce sera beaucoup plus rapide presque 10 fois plus rapide que le réseau Visa donc on va passer aujourd'hui de 15 transactions par seconde à 150 000 transactions par seconde donc beaucoup plus de transactions et ça permettra d'utiliser des applications décentralisées des DAPS beaucoup plus facilement et au final de monter un peu l'internet 2.0 le web 2.0 qu'on appelle de nos voeux et qui est en train de se construire sous nos yeux c'est ça qui est en train d'arriver donc aujourd'hui c'est encore complexe mais demain les gens utiliseront la blockchain ce qu'on a mieux le savoir puisque ce sera directement sur les applications de téléphone les choses comme ça là ce qu'on fait nous aujourd'hui c'est à dire interagir directement que ce soit avec les protocoles ou même des frais directement avec les smart contracts je pense pas que c'est quelque chose en tout cas que les gens feront demain il n'y aura pas besoin ce sera simplifié parce que ce qu'on fait est quand même compliqué pour le commun des mortels et demande en tout cas beaucoup de l'implication un peu de connaissances et il y a quand même pas mal de risques donc voilà je pense que ça on délèguera pour certaines parties à d'autres merci pour cette explication de Ethereum 2.0 c'était hyper intéressant une dernière question pour clôturer ce podcast une question qu'on aime bien poser car c'est si important en crypto comment fais-tu tes propres recherches je crois que à la cryptomatrix vous dites souvent fais tes propres devoirs oui mais souvent Dior do your own research exactement alors faire ses propres recherches en fait il y a deux côtés c'est à dire on va avoir le côté où au final quand on dit ça ça veut dire apprends par toi-même c'est à dire fais l'effort de te documenter et de chercher alors on a plein de on a il y a plein de contenu donc là si je parle Kurosobudo où est-ce qu'on va chercher les choses on va chercher les choses sur le crypto Twitter on va chercher les choses sur des sites comme on dit fait par exemple sur Pokenbris sur des télégrammes sur les pages des protocoles en règle générale ça veut dire frêter des white papers alors il y a des white papers qui sont compliqués tu prends un white paper comme balancer il faut avoir fait maths-sub-maté pour comprendre les formules mais on s'en fout des formules en fait c'est pas ça l'idée c'est de comprendre un peu s'il y a vraiment du travail derrière s'il y a des choses comme ça suivre des comptes sur Twitter donc le plus simple c'est au final de regarder les comptes Twitter des gens qu'on rencontre donc ça peut être CryptoSphere ça peut être Manure & Peace CryptoMatrix Mark Zeller Cryptoost qui vont vous amener de compte en compte à suivre de plus en plus de monde donc je vous conseille de faire un compte Twitter spécial crypto un sous-compte ou un truc comme ça vous n'avez que un fil d'infos sur la crypto ça vous permettra aussi d'avoir les news un peu en temps réel de ce qui se passe que s'il y a un problème voilà donc ça ça fait partie de votre propre recherche de regarder bien sûr tous les lundis à 21h les missions qu'on fait chez CryptoMatrix parce qu'on présente des nouveaux projets on présente on explique un peu le même set qu'il faut avoir aussi parce que c'est pas facile d'être dans la crypto il faut s'endurcir parce que voilà les prix montent descendent il y a des journées très vertes des journées très rouges on a quand même de l'argent investi donc c'est pas forcément simple d'autant plus en fonction des gens et de leur appétence non seulement au risque mais aussi de leur relation avec l'argent donc ça c'est propre à chacun et donc voilà quand on dit faites vos propres recherches ça veut dire un peu tout ça ça veut dire renseignez-vous ça veut dire on le dit souvent par exemple ne vous fiez pas à deux inconnus comme moi et d'autres qui vous racontent des choses sur internet c'est pas que ça ça peut être tout le crypto YouTube aussi où il y a plein de choses intéressantes des vidéos d'Hasher des vidéos des FIDAD plein de YouTubers qui vont justement entre guillemets un peu évangéliser et expliquer ce qu'ils font sur Twitter il y a plein de comptes à suivre et voilà et vous allez voir en en mettant de plus en plus dans votre fil en vous abonnant de plus en plus vous allez avoir de plus en plus de j'aime qui vont vous amener avec des nouvelles personnes et après vous allez trouver votre style en fonction de si vous êtes un trader que si vous vous intéressez plus au fondamental plus à la DeFi plus au NFT voilà vous allez justement orienter votre crypto Twitter de façon à ce qu'ils répondent à ce que vous vous cherchez comme information donc voilà moi c'est comme ça que j'ai fait et après voilà un petit white paper de temps en temps les télégrammes aussi c'est intéressant de parler avec les communautés je conseille à tout le monde de bosser son anglais aussi parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont en anglais donc nous on essaie de faire notre maximum pour entre guillemets évangéliser la communauté française et répandre le savoir et entre guillemets la bonne parole à notre niveau modestement mais il y a beaucoup d'infos qui sont en anglais et c'est vraiment important je pense dans un monde mondialisé tout ça de bosser un peu son anglais et de pouvoir lire des articles en anglais et puis après il y a toujours Google Traduction vous voyez des fois il n'y a même pas besoin l'article des fois ça va être un peu compliqué un petit coup de Google Traduction et puis dans la DeFi par exemple je parlerais quand on parlait de ce qui peut arriver comme problème comme exploit on a la newsletter de Rect qui arrive d'ailleurs en français je crois qui explique tout ce qui s'est passé tout ça et au début on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe on ne comprend pas comment ça marche mais c'est pour ça qu'on dit faites vos devoirs c'est-à-dire que de la même façon vous n'allez pas avoir votre pack la première année vous allez passer les années les unes après les autres en crypto vous allez faire pareil vous allez regarder un petit peu dans le rétro qu'est-ce qui s'est passé et puis ça va vous aider aussi à investir dans les bons tokens dans les bons projets là en bull market on ne se rend pas compte mais vous achetez à peu près n'importe quel token vous gagnez de l'argent il y a six mois de ça c'était clairement pas le cas c'était beaucoup plus compliqué et ça va revenir cette période-là le bull run ça va durer je ne sais pas encore combien de temps un mois deux mois six mois un an on ne peut pas dire mais ce qu'on peut dire c'est que ça se finit à un moment et qu'il y a un moment où si vous n'avez pas misé sur les bonnes pièces et que vous les avez encore vous allez vous rester soit rester bloqué soit perdre de l'argent et donc voilà donc c'est pour ça que nous on conseille toujours entre guillemets de faire ses propres recherches après on choisit en règle générale nos projets qu'on présente ou les gens qu'on invite pour éviter justement de présenter des projets trop yolo ou des choses comme ça on essaie de rester éthique malgré tout l'argent qui peut circuler on est des fois des fois effectivement les contenus peuvent être sponsorisés on le dit toujours mais on a déjà fait quand même un travail en amont et la plupart du temps on n'a rien à gagner parce qu'on n'a rien à voir entre guillemets avec les projets mais on les trouve intéressants et en tout cas moi je recherche toujours il y a toujours une approche qui va être beaucoup plus sur le fondamental sur ce qu'apporte ce projet sur ce que ça va donner plutôt qu'au final si la pièce va faire fois 10 ou fois 100 moi je ne vais pas le dire je ne vais pas te donner de conseil à un investissement mais je trouve ça important que alors oui des fois on va parler de projets qui vont qu'on déjà pumpé ou au final qu'ils ne vont pas faire fois 10 mais du moins ils ne vont pas faire fois 10 dans le mois mais après voilà il y a des gens qui ont acheté du Amazon à 10 centimes ou à 10 dollars et s'ils l'ont gardé ils se mettent bien aujourd'hui comme il y a des gens qui ont acheté du Bitcoin à pas cher donc voilà c'est une histoire de fondamental tout ça je pense que pour du court terme ce n'est pas forcément toujours le plus rentable et encore mais sur du long terme sur du moyen terme en tout cas ça peut être intéressant et apporter des choses puisque je pense que aussi voilà son bac de crypto il faut le faire voilà court moyen long terme pour le faire un peu comme on ferait un portefeuille en bourse en vrai ou des investissements ou faire un peu d'actions un peu d'immobilier un petit peu je ne sais pas d'assurance vie des choses comme ça en crypto on peut commencer à faire un peu la même chose donc ça peut c'est assez marrant je pense que tu utilises le terme bac de crypto c'est assez cool et franchement merci beaucoup à toi d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé avec nous toutes tes sources en fait de recherche parce que finalement c'est hyper important pour les gens qui nous écoutent et notamment pour les nouveaux entrants pour qu'ils aient déjà quelques noms en tête et qu'ils savent vers où se diriger mais en tout cas merci beaucoup Manu d'avoir participé à notre émission merci beaucoup de m'avoir invité et puis voilà n'hésitez pas franchement la communauté française moi je trouve elle est super elle est vraiment bienveillante que ce soit nous on l'a vu avec tous les gens avec qui on interagit qui sont qu'on appelle les experts mais qui le sont vraiment en plus mais qui sont super abordables le marché est encore petit donc vous avez la chance de pouvoir parler directement avec des CEOs de projets ou avec des gens de la communauté qui sont investis tout ça donc c'est vraiment sympa alors on n'est peut-être pas encore la crypto nation au niveau de l'écosystème on va dire fiscal et au niveau du suivi des institutions pour aider mais en tout cas la communauté française FR dans la blockchain en règle générale est super et voilà donc ce sont des opportunités à prendre et si ça vous intéresse en tout cas effectivement je vous invite à creuser et à vous impliquer même vous-même dans quelque chose qui vous passionne pour tous ceux qui ne connaissent pas CryptoMatrix n'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube leur chaîne Twitch leur Twitter parce qu'ils font vraiment un super boulot je peux vous dire que j'ai énormément appris grâce à Manu, Marc et CryptoMatrix vraiment incroyable et toute la communauté francophone en général est vraiment super donc voilà franchement sur YouTube déjà pour ceux qui veulent apprendre les bases il y a vraiment beaucoup de choses que ce soit Asher, CryptoMatrix et d'autres je ne les ai pas tous en tête mais en tout cas vraiment voilà et puis moi à mon niveau voilà j'essaie sur mon Twitter de relayer moi je suis plus DeFi donc je m'intéresse plus à la finance décentralisée donc de relayer les bonnes infos de suivre les bons comptes et puis petit à petit on avance on fait notre pas on est quand même sur voilà une grosse évolution qui va changer la donne dans les années à venir et et tous ceux qui nous écoutent aussi ont l'impression peut-être même d'arriver un peu après la bataille et tout mais je vous assure que non quoi je vous assure que vous êtes encore un lit sur le truc et que s'il y a je ne sais pas peut-être 3% des gens dans le monde qui savent ce que c'est le Bitcoin la blockchain et compagnie c'est déjà peu mais beaucoup en même temps donc il ne faut pas avoir peur et se dire que voilà on a raté le train que ce soit le plus gros est largement devant nous et on va effectivement progresser tous ensemble et puis donc j'invite effectivement tous les gens à nous rejoindre que ce soit sur Twitter sur YouTube sur Twitch voilà vous êtes les bienvenus et c'est avec plaisir qu'on vous partagera notre passion tous les jours super merci beaucoup Manu merci à tous et puis à la prochaine du bonheur ce podcast touche à sa fin merci à tous de nous avoir écoutés j'espère que cet épisode vous aura plu je vous mets en description tous les liens que vous avez besoin pour aller rejoindre la communauté de CryptoMatrix sur leurs différents réseaux sociaux je vous mettrai également un lien vers notre crypto paper dans lequel vous allez pouvoir retrouver dans la rubrique vulgarisation un article sur les exchanges centralisés et les exchanges décentralisés pour que vous puissiez faire un peu vos propres recherches sur ce excellente journée à vous tous et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode des podcasts signés Cryptosphere Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada